Il y a tous un petit juicet du Mercato. Andy Delors devrait débarquer du côté de Nice après un refus de 8 millions d'euros. Mon poignet a accepté une proposition de 10 millions d'euros. Il devrait signer 3 ans plus une année en option. Mon poignet va le remplacer par Valère Germain, libre après son aventure de l'OM. Bordeaux et Arlajou Doran sont tombés d'accord pour le transfert de Thomas Baguie pour 8 millions d'euros bonus inclus. Thomas Baguie s'engagera pour 5 ans et 1 millions et demi annuels. Suite à son départ, il compte officialiser l'arrivée de François et le Rhône-du-Rien. Albert Elias sous la forme d'un prêt en provenance de Boavista, Olivier Littan retient pour Aquimal que Christophe Gassier aurait contacté. Valence pense à l'attaquant de Monaco qu'est-à-bas. Lucien Angoumet de l'Inter de Milan va aller à Brest en prêt. Alors que l'Inter est un premier jeu jusqu'en 2024, Thierry Bifouma est proposé à Carmont et à Saint-Etienne. Il est passé par l'Espagnol Barcelone, François-Sébastien. Il est disponible pour un prêt. son club à Citi étant déposé à prendre en charge de son salaire totalement évolué en Chine. Loïc Landre est pisté par les trois et les deux clubs turcs qui sont le FK Malicia qui a proposé un contrat de 2 ans. Il est libre depuis son départ de Lime 3 et après c'est aussi du côté du Bayern de Munich, le défenseur Joshua Kimmich prolonge. Jouqu'en 2025, Lucas Wilder quitte Benfica pour revenir en Armagne à Wolfsburg pour 12 millions d'euros. La Florentina au Calais, l'Atlético-Madrid pour l'attaquant serbe du stade Villalovic pour 50 millions d'euros avec des bonus. Variable et un pourcentage 20% à la revente. Matheus Pugno, l'attaquant du héritage berlin, serait proche de l'Atlético-Madrid. On parle de 30 millions d'euros. Omar Mascarelle a été libéré de sa dernière année de contrat. Par chaque 0-4, il pourrait s'engager à l'échelle. C'est un milieu défensif. Daniel Carichou, défenseur central au juin Améria, libre depuis son départ de Wuhan en Chine. Il était passé par Séville et le Sporting de Portugal. Il a remporté quatre fois la Ligue Europe avec Séville. Christian Nourondadou serait sauvé au départ. Il n'était pas titulaire hier, mais il rentrait à la 60e minute. Il a marqué un but dans le temps additionnel qui a été refusé pour position du hors-jeu. Il est sous contrat jusqu'en 2023 et 2022 avec la Juventus. Quant au vice-président de la Juventus, Pavel Nevez, il a déclaré le choix de démarrer sur le banc, a été pris en accord avec le joueur. On apprend du côté de l'Internet qu'il n'y aura pas de départ pour l'automne à Chine. Du côté de l'attentat de Berghame, David de Zapacosta en rapport à l'attentat de Berghame pour un contrat de 4 ans, il se sera mis d'accord avec ceci. Quant à Boulogne, il tente de recruter le défenseur de Chelsea-Malanzar pour un prêt. Il est également pisté par l'Entra-Franfort et Everton. Harry Kane attend toujours une heure de Manchester City. Le City devrait préparer une heure pour le président. Daniel Levy de Tottenham de 120 millions avec des bonus variables. Rappelons qu'il en veut 175 millions d'euros. Quant à Gordula, il ne veut pas de les vendeurs qui veulent un nouveau salon. Quant à Gordula, il entretient le suspense pour le mercato. Du côté de Tottenham, alors comment ce dernier sujet n'a pas perdu, est-ce pas ? Le Gare des gares haricaines qui prépare une heure de 103 millions d'euros. Tanguy est placé parmi les indésirables, il est pisté par le Bayern de Munich en échange de Tolisso et 40 millions d'euros et à juste 28, dont le directeur portif était Fabio Patrick. C'est le nouveau directeur portif de Tottenham. Quant à Moussa Sissoko, il est poussé lui aussi vers la sortie. Il a repoussé des offres du golf. Il attend voir la meilleure solution possible pour lui. Quant à Tottenham, il est aussi poussé par la sortie. Quant à Tottenham, il pourrait recruter Adama Traoré, attaquant de Beauvoir en donnant prêt avec option d'achat obligatoire de 45 millions d'euros. Et aussi Noni Majoukoué du PSG, un devin, mais le PSG, un devin ne veut pas. Le 20 drapeurion qu'ils ont recruté, et aussi Pape Meta Sarr, en provenant de Metz, pour 18 millions d'euros qui va rester après du côté de Metz. La saison dernière, quant à Cristiano Ronaldo, il pourrait débarquer du côté de Tottenham en provenant de la Juventus. Il est sous contrat jusqu'en 2022 de son côté, car le défenseur central de Chelsea est dans le visage de West Ham. Il serait d'accord pour rejoindre West Ham. Tottenham est également dessus. Son départ de Chelsea pourrait débloquer le recrutement de Juventus. C'est-à-dire qu'un des banques à Bretton en provenant de Rétapé. Ils ont levé leur son. La cause libératoire de 18 millions d'euros. Le Barça va percevoir 10% de son traiteur. Bilal Romani, qui est venu, accuse en Roumanie sous contrat jusqu'en 2022. Interesse, connaissent par un tour qui. Anderlette veut se débarrasser de 12 joueurs. Rappelons qu'ils ont recruté 10 joueurs. Adrien Trebel, Elias Cobo et Mustapha Boudou sont sur le marché. Les prétendants ne se bousculent pas. André Farrar, le Banu d'Urson, débarque en près à Copenhague en provenance de Bologne. Boudou d'Urson, débarque en Chypre à l'Olympia-Côte-Bucosie. Il était libre depuis la fin de son aventure de Charles-le-Roy. C'est un défenseur. Adulade Diaby, c'est merveilleux. Il avait résilié avec... Osé Miran Arapli. Il avait résilié son bain avec Sporting Portugal. Je suis venu à son match. Et tout.